Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Jean-Luc Guizone, c'est moi. Présent. Présent. Vous êtes actuellement en répétition, c'est pour Madiba, le musical. Alors c'est vrai que c'est un spectacle hommage à Nelson Mandela. Ça commence dans un mois, vous allez être en tournée dans toute la France. Deux dates déjà à l'Olympia, c'est le 21 et 22 avril prochain. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Alors c'est un spectacle qui a existé en 2016, on a eu la chance de le jouer pendant un mois et demi au Comédiat. Et c'est beaucoup de fierté, beaucoup de joie parce que c'est un message qui résonne parfaitement avec l'actualité. De rassemblement, d'espoir. Parce que c'est Nelson Mandela, parce que c'est un homme qui au-delà de la politique est quelqu'un qui partageait, qui avait des vraies notions d'amour, de tolérance, de savoir vivre ensemble. Donc beaucoup de fierté. Et puis l'Olympia, comme tu l'as très bien dit, c'est un rêve de gosse me concernant. Bon, l'idéal, ce serait de voir un jour mon nom à moi en lettres rouges. Mais oui, mais ça viendra, Jean-Luc. On y travaille, mais je suis vraiment très content. Donc comme tu l'as dit, les répétitions dans quelques temps et puis une tournée dans toute la France. Alors c'est vrai qu'on vient d'écouter aussi votre dernier single. Je savais, oui, oui, oui. Alors c'est une chanson d'amour pour Charlotte en fait. Et c'est tout simplement la petite histoire. Pas oublier le nom de famille du coup, Charlotte. La petite anecdote, c'est que j'ai interprété cette chanson pour la première fois le jour de notre mariage. Eh oui, c'est vrai que ça... On le voit dans le clip d'ailleurs. On le voit dans le clip, exactement. Et vous voyez ma tête surtout, parce que j'ai une billette en pas. Alors ne parlons pas de la mienne. Il s'est décomposé le pauvre. C'est vrai qu'aussi il y a eu ce passage dans Star Academy. Ça vous a servi ? Quel souvenir vous gardez de cette période Starac ? C'est une très belle époque. Il y a énormément d'apprentissages. Ce sont des vrais cours qui nous sont enseignés, comme je le répète souvent. Même si l'axe est peut-être plus orienté sur le côté un peu télé-réalité et ce que ça en est devenu. Mais en 2005, au moment où on est tout juste à la cinquième saison, innocent et sans aucune arrière-pensée de ce que va devenir. En tout cas, cette télé-réalité, c'est un vrai apprentissage. Avec des cours qui sont dispensés à des horaires folles. Et puis la possibilité de rencontrer des stars internationales. Donc ça, ce n'est pas du bluff. On se retrouve réellement avec des artistes. J'ai eu la chance de chanter avec Céline Dion, avec Maria Carey, avec Stevie Wonder, Johnny Hallyday, paix à son âme. Donc tout ça, ce n'est pas du bluff. Et malgré tout, c'est du travail, c'est du training, c'est énormément d'auditions. Vous savez, ce système de nomination et puis ensuite d'éventuelles évictions. On se préparait comme des dingues. Donc ça, on ne peut pas remettre ça en question. Est-ce que ça m'a servi ? Je ne crois pas que ça m'a desservi, clairement. Exactement. Très bien dit. Merci. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.